que rétrospectivement, on peut parler d'un dysfonctionnement, mais qu'en aucun cas, son service a tenté de le cacher. Gladys Laffitte. Il ne vous reste plus que quelques heures pour vous inscrire sur les listes électorales. Et c'est la condition pour pouvoir voter. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire sur Internet, jusqu'à vendredi en mairie. À moins de six semaines maintenant du premier tour, plus de 7 millions et demi de Français sont mal inscrits. Autrement dit, leur lieu de résidence ne correspond pas ou plus à leur lieu de vote. Eh bien, par esprit civique, l'ONG a voté, c'est son nom, multiplie les portes à portes, comme dans cette résidence étudiante à Boulogne, près de Paris. Reportage Dimitri Vernet. Troisième appartement de la soirée pour les bénévoles Manon et Haïdar, t-shirt de l'association Sur le dos. Leur objectif, vérifier que ces étudiants sont bien inscrits sur les listes électorales, à l'aide non pas de tracts, mais d'un QR code. Je ne sais pas si tu es inscrite sur les listes électorales de là où tu habites. Non, je n'ai pas changé. Tu n'as pas changé. Tu sais comment ça se passe ou pas ? Pas du tout. Alors, il suffit de scanner le QR code avec ton appareil photo. Adeline scanne le QR code qui la redirige sur le site internet du gouvernement. Elle va pouvoir entrer sa nouvelle adresse. Une démarche plus simple, explique le bénévole Haïdar. On essaye d'enlever les obstacles administratifs, en fait. Les jeunes sont beaucoup connectés. Donc, un certain nombre de jeunes étaient très contents de ne pas avoir à se déplacer en mairie, de pouvoir faire la démarche directement en ligne. Ces jeunes de moins de 35 ans étaient plus de 80% à ne pas avoir voté lors des dernières élections régionales, ce qui a poussé Dorian Dreuil à créer cette ONG. De porte en porte, en fait, on ramène la démocratie sur le terrain, notamment pour les 7,6 millions de personnes qui sont considérées comme mal inscrites, ce qui est un véritable bug démocratique. Passée la présidentielle, ces bénévoles poursuivront les opérations de porte à porte, en vue des élections législatives. Un reportage Dimitri Werner.